Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Flash Débat, l'émission où chaque semaine, un sujet à débattre avec plusieurs invités. Cette semaine, le sujet à débattre sera sur l'utilisation quotidienne des moyens du transport. Accueillons ensemble nos chers invités. Monsieur Dilma Afa, responsable du ministère de l'équipement et du transport. Madame Sara Fouqali, analyse socio-économique. Madame Maroua Belhaj, fondatrice de l'association Environnement et lutte contre la pollution. Et enfin, Madame Ghiba Khabou, chercheuse en révolution industrielle. Passons à notre débat. Je commence par vous, Monsieur Délodé. Pensez-vous que les moyens de transport sont une création extraordinaire ? Bonjour Madame Hinzaoui. Je suis contente que vous m'ayez invitée à cette émission. Comme ça, mes chers collègues et moi pourront partager nos idées avec nos téléspectateurs. Repassons à votre question. Évidemment, les moyens de transport nous ont bien servi pour se déplacer d'un endroit à un autre. Toutefois, l'usage intense des véhicules polluants a impacté considérablement notre environnement. Alors, il est plus judicieux d'utiliser des véhicules électriques afin de préserver notre terre si fragile. Je vous remercie, Monsieur Maafa, pour cette réponse. Je passe vers vous, Madame Sarah. À votre avis, quel est le coût socio-économique du développement des moyens de transport ? Merci. Ça fait plaisir de participer à ce débat. Alors, l'augmentation de la mobilité et le développement accéléré des transports, qui ont des conséquences, pèsent sur l'environnement et font vraiment augmenter la congestion. Madame Benhaj, pouvez-vous nous dire pourquoi encouragez-vous les transports collectifs en ville ? D'abord, merci pour cette invitation à cette magnifique émission. Passons. Pas besoin d'être un militant écologiste pour agir en faveur de l'environnement. En optant pour les transports en commun, vous jouerez un rôle écoresponsable. Saviez-vous qu'un autobus en plus de pouvoir transporter plus de monde et met sept fois moins de gaz à effet de serre par heure et par passager qu'une voiture. De quoi faire du bien à notre planète ? Dans le même esprit, un tramway consomme quant à lui quatorze fois moins d'énergie. Prenez-les ainsi sans hésiter. Madame Rabot, quel est l'impact économique du développement des moyens de transport ? D'abord, Madame Hemsawi, je suis très honorée de participer dans cette émission. Les transports sont indispensables à la vie de la société. Ils génèrent des effets multiples sur l'environnement. Impacts locaux par le bruit, pollution locale de l'air et modifications sur le paysage, risques naturels ou technologiques. Impacts globaux ou locaux sur la biodiversité et contributions globales au changement climatique. Je repasse vers vous, Monsieur Marafin. À propos du TGV, quand les lignes Tangier-Fès et Tangier-Marrakech seront opérationnelles ? C'est une excellente question, Madame Hemsawi, et je vais y répondre. À vrai dire, ce projet national demeure un projet stratégique pour notre pays. Il nécessite plusieurs phases de faisabilité technique et topographique pour qu'il soit concrétisé. Madame Hemsawi, le système de transport n'a pas fait face à l'augmentation de la mobilité. Comment interprétez-vous ? La congestion est due en grande partie au doublement des migrations alternantes effectuées en voiture et à l'allongement de la longueur moyenne de ces déplacements au cours de ces 20 dernières années. Les embouteillages, comme vous le savez, sont devenus monnaie courante, notamment sur les autorotiseurs de pointe. Il s'ensuit que les déplacements domicile-travail demandent en moyenne 51 minutes par jour. Madame Belhaj, le développement durable, est-ce une bonne alternative pour la protection de notre environnement ? Comme l'a si bien dit, il y a suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous. Mais il n'y en a pas suffisamment s'il s'agit de satisfaire le désir de possession de certains. C'est dans cette perspective que les investisseurs sont en recherche de nouvelles possibilités, d'enrichissement et d'accumulation de profits, cette fois sous prétexte de la protection de l'environnement et du développement durable. Madame Rabot, comment la révolution industrielle a contribué au développement des moyens de transport ? Les progrès techniques se poursuivent tout au long du 19e siècle. L'île, par exemple, l'île se remplace les roues à ombre à partir de 1837. Puis, peu à peu, le fer se substitue au bois pour la construction de la coque. Le tonnage de navires augmente, ce qui permet le transport de produits lourds et volumineux. Merci pour ce dernier avis. Merci à nos chers invités. C'était Flash Débat. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.